Doit-on, pour obtenir une indulgence, faire les prières, passer parfois la porte sainte, se confesser, tel que le demande l'Église, avec, je dirais, une série de recettes, indulgences plénières, tant de jours d'indulgence, etc. Alors, il faut comprendre que dans les indulgences, on a affaire à un sacramental. Ça veut dire que l'Église va se servir de signes sensibles avec une série de prières qu'elle établit, pour éduquer le peuple de Dieu. Et donc, pour indiquer qu'il peut y avoir une indulgence partielle pour des péchés d'une âme purgatoire, mais aussi parfois une indulgence totale pour toutes les dettes de peine qu'elle a faites. Et pour cela, elle demande une série de choses qui vont avoir un sens profond. Se confesser, communier à la messe, réciter telles prières. Évidemment, ça c'est de l'ordre d'un acte formel extérieur. Et si les âmes ne comprennent pas, elles vont l'appliquer matériellement, elles le font comme elles le peuvent. Mais ce qui compte pour l'Église, évidemment, et pour le Christ, c'est l'attitude intérieure qui va avec. Au-delà du signe qui est signifié par cette formulation des indulgences, c'est la réalité profonde qui est importante. Se confesser, ça veut dire arriver avec un cœur tout pauvre, sans illusion sur soi, un cœur repentant. Communier, ça veut dire être dans l'amour du Christ, comme un pauvre qui veut l'aimer de tout son cœur, dans l'amour du prochain. Passer une porte sainte, ça veut dire faire des actes efficaces, de conversion vers Dieu, ne pas se contenter du ronron quotidien, etc. Il faut comprendre cette réalité. Et donc, en fait, on peut comprendre un petit peu, que parfois l'indulgence n'est pas acquise, parce que les personnes ont simplement appliqué extérieurement la recette. Saint-François d'Assise, au Moyen-Âge, avait réussi à obtenir du pape, qu'à saint Damien, la chapelle qu'il avait restaurée, il puisse y avoir un dimanche d'indulgence clénière. Chose extraordinaire, puisque d'habitude, il fallait aller en pèlerinage à Jérusalem. Donc des gens se pressèrent ce jour-là, en masse, des milliers de gens, qui appliquèrent matériellement la recette, se confessaient, etc. Et Saint-François d'Assise était aux anges. C'était tellement merveilleux d'ouvrir les trésors de la miséricorde de l'Église. Et voilà que le soir, il a un rêve. Il constate avec horreur, que seule une personne, seule une petite dame, avait obtenu l'indulgence plénière, parce que son attitude intérieure était conforme à ce que demandaient le Christ et l'Église. Les autres avaient simplement appliqué la recette matériellement, étaient partis très contents d'eux. Et donc, devant Dieu, évidemment, l'indulgence n'était pas là. Donc, il faut bien comprendre la formulation des indulgences en jours, etc. Et puis, ce que demandent vraiment le Christ et l'Église, l'attitude intérieure d'amour et d'humilité, qui là, pour le coup, ne serait-ce que si quelqu'un ne faisait pas la pratique, restait dans sa chambre à prier simplement à genoux, avec cette attitude, il obtiendrait, pour le monde entier, l'indulgence plénière de toutes les âmes du purgatoire. Si on trouvait une personne comme cela, ce serait le cas.